Apocalypse 9, la cinquième trempette, le premier malheur, déchaînement des forces de l'abîme Puis le cinquième ange sonna de la trempette et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre La clé du puits de l'abîme lui fut donnée Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits De cette fumée sortirent des satrelles qui se répandirent sur la terre Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre Mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant cinq mois La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas Ils l'appelleront de leurs vœux, mais la mort les fira Ces satrelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or et leur face ressemblait à un visage humain Leur chevelure était pareille à celle des femmes et leurs dents à celle des lions Leur thorax paraissait cuirassé de fer et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de char tirée par le combat par de nombreux chevaux Elles avaient des queues armées de dards comme celle des scorpions C'est avec leurs queues qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant cinq mois Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon Le premier malheur est passé Voici, deux malheurs encore viennent après lui La sixième trompette Le deuxième malheur Invasion d'une formidable armée Le sixième ange sonne de la trompette J'entendis alors une voix sortant des quatre carnes de l'hôtel d'or qui se trouvent devant Dieu Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette Y barre les quatre anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, le frat En délia donc les quatre anges tenus près pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année Afin qu'ils exterminent de tiers de l'humanité Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants C'était leur nombre tel que je l'entendis Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers Ils portaient des cuirasses rouge-feu, bleu turquoise et jaune soufre Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leur gueule crachait du feu, de la fumée et du soufre Par ces trois fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue En effet, leur queue ressemblait à des serpents et elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains Ils ne cesserent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois Bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger Ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté Sous-titrage Société Radio-Canada